L'engagement climatique du prince Harry et de Meghan Markle a été éclipsé par la présence du prince William, Kate et du prince Charles à la COP26, a déclaré un commentateur royal, le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk que la promesse du couple d'atteindre le zéro net, annoncée plus tôt cette semaine sur le site web des Archwell, ne retiendra probablement que peu d'attention en raison de l'axe mis sur les membres de la famille royale. Monsieur Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk Harry et Meghan se sont souvent exprimés sur les questions environnementales et leurs déclarations, programmées pour coïncider avec la COP26, continuent, ils y ont énuméré certains de leurs objectifs. Cependant, cela risque de ne recevoir que peu d'attention. La reine a participé à la COP26 dans une vidéo préenregistrée magnifiquement rédigée, le prince Charles a prononcé un discours important et le prince William vient de lancer le prier's shot et sa présence et celle de Catherine à divers événements à Glasgow sont évidemment d'une importance considérable. Cela survient après que Harry et Meghan ont fait une déclaration s'engageant à atteindre net zéro d'ici 2030. Cependant, la présence de membres de la famille royale à la COP26 a beaucoup attiré l'attention des médias, laissant Harry et Meghan sur la touche. William et Charles ont tous deux prononcé des discours lors du sommet. Charles s'adressant au délégué lors de la cérémonie d'ouverture, appelant les dirigeants mondiaux à aborder le changement climatique sur un pied de guerre. . Il a utilisé son discours bien placé pour dire aux dirigeants mondiaux que le temps pour sauver la planète était, littéralement épuisé. Parlant de Meghan et Harry, M. Fitzwilliam a déclaré, si les Sussex avaient réellement assisté, cette déclaration aurait eu plus de poids car il y aurait également eu tellement d'intérêt pour leur apparence. Ils sont en effet très médiatisés, certainement de l'avis de Time Magazine qui les a mis sur une de leurs couvertures récentes, mais pas pour le moment. .